Disparaître des réseaux sociaux, c'était en fait donner le sentiment qu'on se tournait les pouces. Je pense qu'il est très très important que la communication corresponde à la personne. J'improvise pas pendant une interview. Globalement, tous les raisonnements sont à peu près calés avant. Bonjour, je suis Philippe Orionéguer et vous écoutez le podcast Parole Parole. Bienvenue sur le podcast Parole Parole, le podcast qui donne la parole aux gens de parole pour parler de la parole. Aujourd'hui, je suis absolument ravi de recevoir Yann Brossat, qui est le porte-parole du Parti communiste français, mais également adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et des réfugiés, pour parler avec lui de son métier, de la politique, peut-être même des secrets de la politique, mais surtout pour parler de rhétorique, de l'art de convaincre, de la communication et pour échanger avec lui sur ce sujet passionnant pour lequel je pense que son expérience pourrait être intéressante, pour discuter de tout ça ensemble. Bonjour Yann Brossat et merci d'être avec nous aujourd'hui. En tout cas, je suis ravi d'être ici. C'est une discussion, à mon avis, qui promet d'être passionnante parce que vous avez plein d'expériences dans beaucoup de domaines. Vous êtes effectivement dans la politique, vous avez écrit plusieurs livres, vous avez été militant aussi dans beaucoup de choses. On vous voit régulièrement sur les plateaux de télévision, vous êtes très actif aussi sur les réseaux sociaux. Autant de sujets, moi, qui me passionnent et qui, je pense, ont vraiment un intérêt pour les gens qui s'intéressent à la rhétorique en général. Je vais commencer par une question extrêmement simple. Est-ce que, selon vous, la rhétorique, ça doit être une préoccupation quand on fait de la politique ? Oui, bien sûr. Dès lors qu'on souhaite convaincre et obtenir l'adhésion des gens auxquels on s'adresse, la rhétorique, c'est important. Moi, je ne résume évidemment pas ce que je fais à la parole. Je suis adjoint au maire de Paris. Mon boulot, c'est d'abord de faire des choses, en l'occurrence de produire des logements, de les livrer, de mettre des gens dedans. Néanmoins, on a aussi besoin de faire savoir ce qu'on fait, de convaincre aussi de la pertinence des mesures qu'on met en place. Et ça, ça suppose bien sûr de la rhétorique. Vous savez, moi, il y a une expérience qui m'a beaucoup marqué. Un jour, je faisais du porte-à-porte pour les élections municipales dans une cité du 19e. Et puis, je fais ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire que je commence par poser une question à la dame qui est en face de moi. Elle ouvre la porte et donc je lui dis « Madame, vous êtes au courant qu'il y a des élections municipales dans trois mois ? » Et elle me dit « Mais pas du tout. Pas du tout. » Et d'ailleurs, en fait, vous savez, j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai plein de choses à faire. Et en réalité, tout ça, c'est très loin de moi. Et ça m'a beaucoup frappé parce que nous, évidemment, on est des responsables politiques et on est des élus. Donc, on est obsédé par tout ça, par les échéances électorales. Mais les gens, ils ont une vie à côté et ils font des tas de choses dans leur vie. Et donc, si on veut être compris, si on veut convaincre, il faut des messages extrêmement simples pour percer le mur du son et pour que les gens qui ont plein d'autres choses à faire et plein d'autres préoccupations réussissent à retenir ce qu'on veut leur dire. Voilà. Donc déjà, là, ce que je retiens, c'est intéressant. C'est-à-dire, un, la rhétorique quand on fait de la politique, avant de bien parler ou de bien dire les choses, c'est déjà juste réussir à attirer l'attention des personnes pour qu'ils écoutent ce qu'on a à dire. Exactement. Et ne jamais oublier que les gens ont plein d'autres préoccupations que celles dont nous, on veut leur parler. Et toujours partir de la personne qu'on a en face de soi. Et évidemment, nous, on a des tas de dispositifs à présenter. Moi, je suis dans le domaine du logement, en plus à la mairie de Paris, qui est un domaine assez technique. Et si on le prend par le biais technique, on est sûr de larguer les gens tout de suite. A fortiori, s'il y a des acronymes, etc. Donc moi, j'ai vraiment cette obsession-là d'être compris et de faire en sorte que le message que je veux faire passer soit reçu. Et mine de rien, ce n'est pas toujours très simple. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a la partie, si on peut dire campagne, où vous, vous avez participé notamment à la campagne présidentielle de Fabien Roussel ou à la campagne de Anne Dalgo, c'est-à-dire convaincre, on va dire, pour voter. Et puis, il y a la partie que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on est élu, il faut convaincre qu'on fait bien les choses. Il faut communiquer sur ce qu'on est en train de faire. Ces deux choses, moi, qui me semblent assez différentes, est-ce que c'est des techniques, des stratégies différentes ? Est-ce qu'on utilise les mêmes moyens pour faire ça ? Quand on communique en tant qu'élu, on cherche à rassembler tout le monde. Parce qu'on est, je suis élu de Paris, je ne représente pas les communistes comme élu de Paris. On a vocation à représenter tous les Parisiens. Et donc, ce n'est effectivement pas exactement la même communication. Mais pour moi, c'est extrêmement important dans un domaine comme le logement. Et c'est ce que j'ai identifié assez vite. Je me souviens, on me disait, mais pourquoi est-ce que tu as une telle obsession de communiquer sur ce que tu fais ? Pour une raison assez simple, c'est que la situation du logement à Paris, elle est compliquée. Et ce n'est pas vrai qu'elle va devenir simple du jour au lendemain. C'est très compliqué. Notamment parce qu'en réalité, dans une ville, en matière de logement, il n'y a pas que l'élu qui agit. Il y a les forces du marché qui sont beaucoup plus puissantes que les forces qu'une municipalité, même celle de Paris, peut mettre en place. Donc, l'un des enjeux de la communication, c'est de faire comprendre aux Parisiens que nous sommes de leur côté. Et donc, leur montrer que tout ce que nous faisons vise à améliorer la situation, même si on a des obstacles, même si c'est compliqué. Et donc ça, ça passe par la communication sur ce qu'on fait, y compris par la médiatisation des obstacles auxquels on est confronté. Mais en tout cas, si on ne fait pas ce travail-là, les Parisiens sont persuadés qu'on ne fait rien et qu'on est responsable de la situation compliquée en matière de logement. Or, on fait beaucoup. Ce n'est pas suffisant parce qu'on n'en a pas toujours les marges de manœuvre, mais en tout cas, on fait beaucoup et on est de leur côté. Et c'est vrai, dans votre cas, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez quand même cette singularité d'être très présent dans les médias au sens large et aussi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'adjoints à la mairie de Paris qu'on connaisse aussi bien que vous, dont on retienne le nom, parce que vous avez des sujets sur lesquels vous êtes intervenus. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à imaginer l'homme politique à l'ancienne, le tribun qui monte comme ça sur une estrade et qui va haranguer la foule. Ce n'est pas forcément ce qu'on connaît de vous. Et c'est vrai que vous, il semble que vous ayez une vraie stratégie sur les réseaux sociaux notamment. En quoi c'est différent aujourd'hui de convaincre quand on monte sur une estrade à l'ancienne ou quand on va sur Twitter, par exemple ? D'abord, ça dépend beaucoup des réseaux sociaux parce que Twitter est quand même un réseau social qui est très agressif. Et donc, moi, je l'utilise notamment parce que ça permet de s'adresser aux milieux les plus politisés et aux journalistes. Et c'est évidemment important. Mais pour moi, Twitter, c'est moins intéressant pour les gens que je touche directement que pour les portes que ça m'ouvre par ailleurs. Typiquement, une réaction sur Twitter, elle peut engendrer une invitation à une émission de télé sur un sujet qui me tient à cœur. Quand je veux communiquer directement auprès des habitants, notamment ceux qui ont un certain âge, Facebook est beaucoup plus utile et permet de toucher beaucoup plus de monde. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup frappé à un moment donné parce que j'étais un peu lassé de tout ça. J'ai arrêté d'utiliser Facebook et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant mais tu ne fais plus rien. Alors que je n'arrêtais pas d'inaugurer des logements, de mettre en place des tas de mesures, mais disparaître des réseaux sociaux, c'était en fait donner le sentiment qu'on se tournait les pouces. Moi, je n'avais pas l'impression de me tourner les pouces et donc je m'y suis remis. Et par ailleurs, moi, je n'ai jamais voulu confier mes réseaux sociaux à quelqu'un. Ça, pour le coup, j'estime que quand même, c'est ma parole et que c'est un mois de le faire. Mais quand même, par exemple, sur Twitter, je me suis débrouillé pour mettre en place un certain nombre de filtres et pour ne plus avoir le flux continu des réactions parce que c'est quand même très, très agressif. Et j'ai trouvé que ça finissait par devenir un peu pénible. Mais en tout cas, c'est moi qui les gère et j'y accorde effectivement une grande importance. Donc vous, vous êtes sur Twitter qui est effectivement un réseau, on va dire, plus dirigé vers les journalistes, les politiques, des gens un peu plus dans la réflexion, on va dire sur Facebook où c'est plus de la communication, j'allais dire en direct avec les personnes. Est-ce que vous êtes sur Instagram qui est un réseau un peu plus, on va dire, d'entertainment ou même sur TikTok qui s'adresse plus aux jeunes ? Instagram un peu, mais pas pour faire de la politique, plutôt pour mes amis et je suis en profil privé et sur TikTok, pas encore. Mais je sais qu'il faudrait que je m'y mette. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Parce qu'on a pu voir des tentatives d'autres hommes politiques récemment qui effectivement se mettent sur TikTok, se prêtent au jeu parfois des challenges divers ou qui adoptent vraiment les codes très marketing de TikTok. Au point, moi, j'ai l'impression parfois aussi que ça peut un peu dévaloriser la parole d'un homme public ou d'un homme d'État de venir faire des blagues sur un réseau qui s'y prête. Je suis d'accord. Et en plus, enfin, moi, en tout cas, une chose à laquelle je suis très attaché, à la fois pour moi, mais aussi pour les gens avec lesquels je suis. Et vous disiez que j'ai été directeur de campagne de Fabien Roussel. Donc, je me suis notamment occupé de sa communication. Je pense qu'il ne faut jamais faire une communication qui ne correspond pas à ce qu'on est. Alors, Fabien, il avait une caractéristique, c'est qu'il est très sympathique, très chaleureux. Il a un très bon contact avec les gens. Et quand on a choisi notre slogan de campagne, c'était la France des jours heureux. Ça lui allait bien parce qu'en fait, il incarne un peu ça. Je sais que pour moi, par exemple, c'est pas ce que j'incarne et je pense pas. Je ne suis pas triste en permanence, mais je pense qu'il est très, très important que la communication corresponde à la personne. Et vous vous souvenez du meeting de Pécresse qui était terrible, mais je pense qu'il était terrible. Alors, je n'ai pas de sympathie particulière pour elle, mais je pense qu'il était terrible parce qu'on a cherché à lui faire endosser un personnage qui n'était pas le sien. Et il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on perçoit la dissonance, c'est mort parce qu'on est insincère. Et donc, il ne faut pas chercher à faire de la com pour la com sans tenir compte de la personne qu'on est, parce que sinon, ça finit par se voir. Ça fait artificiel et c'est mauvais. C'est un sujet que je trouve essentiel en rhétorique et je pense encore plus aujourd'hui que par le passé, qui est cette question de la sincérité et de l'authenticité. Je pense que dans le passé, il y avait moins d'apparitions médias, on était moins au contact des gens. C'était possible, le général de Gaulle, de donner une image et puis à la maison ou ailleurs, on fait un peu ce qu'on veut. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, notamment à cause des réseaux sociaux, de la surmédiatisation permanente de tout, en fait, si vous n'êtes pas vous-même, ça va se savoir et ça va forcément vous desservir. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est vrai que pendant la campagne présidentielle, on s'est déterminé à partir de la personne qui était Fabien. Et on a construit la campagne à partir de ça, notamment parce que c'est une campagne présidentielle qui est hyper personnalisée. C'est moins le cas des autres élections. Mais une campagne présidentielle, c'est quand même une campagne où on vote sur un bonhomme. On ne vote pas pour un parti, on vote pour un bonhomme. Et donc, on la construit comme ça. Ce qui m'intéresse aussi, justement, quand on parle de campagne, c'est qu'on a aussi cette image. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vrai, mais qu'il y a derrière les hommes politiques ou les personnes qui se présentent pour être élus, toute une équipe de communicants, de stratèges, de gens qui font du marketing, qui viennent d'écoles de commerce, qui vendent un peu des gens comme on vendrait du soda. Est-ce que c'est le cas ? Comment ça se passe ? C'est quoi le rapport qu'on a avec eux, notamment par rapport à cette question de sincérité ? Ils vont dire « Ah, il faut que tu fasses ça, ça, ça ». Mais non, mais ce n'est pas moi, je ne peux pas faire ça. C'est quoi leur poids dans une campagne ? Je ne me rends pas compte parce que nous, on n'est pas super riches. Donc, on n'avait pas une bardée de communicants et des communicants avec lesquels on a travaillé, bien sûr. Mais finalement, assez peu. Il y avait une boîte qui nous a suivis, qui a été d'ailleurs utile. Mais enfin, de toute façon, à la fin, c'est quand même le candidat qui tranche. Et quand le candidat ne sent pas quelque chose, il dit non. Et c'est peut-être ce qui a manqué à Pécresse, pour le coup. C'était de dire à ses communicants « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas moi ». Mais en tout cas, Fabien, en plus l'avantage, pour le coup, avec Fabien, c'est que c'est quelqu'un d'assez direct, qui ne passe pas par 50 000 chemins pour dire oui ou pour dire non. Et donc, en l'occurrence, on lui aurait présenté quelque chose de décalé, il aurait dit non, et puis on ne l'aurait pas fait. – Oui, oui, il se sentait à l'aise, on va dire, avec… – C'est très, très important, à mon sens, que les communicants ne prennent pas le pas sur le candidat. Ils n'imposent pas quoi que ce soit au candidat. – L'autre question que je me posais, c'est qu'on reproche souvent quand même aux hommes politiques la langue de bois, ou en tous les cas, pas forcément de mentir, mais des contre-vérités, d'éviter les choses. Dans quelle mesure, et parfois ça peut être utile, parce que les communicants vous disent non, mais aborde pas ce sujet parce que ça va cliver, ou va pas sur ce terrain-là parce qu'on n'est pas hyper à l'aise. Dans quelle mesure on a l'obligation parfois de faire des compromis avec ces convictions pour convaincre ? – Moi, je n'ai jamais eu le sentiment de dire des choses contraires à ce que je pense. En revanche, il m'est arrivé de ne pas dire tout ce que je pense, pas exactement la même chose. Enfin, ce n'est même pas du tout la même chose. Oui, parce que parfois, votre parole, notamment quand vous êtes porte-parole, ce n'est pas uniquement votre parole personnelle, c'est la parole de l'organisation qui est la vôtre. Et donc, il peut arriver qu'on ne réponde pas à une question. Typiquement, je peux avoir un avis sur un sujet, mais la question n'a pas été tranchée dans une instance. Mon rôle, ce n'est pas de donner mon avis personnel. D'ailleurs, quand je suis invité à la télé, ce n'est pas pour donner mon avis personnel. C'est pour donner l'avis de l'organisation ou de l'institution que je représente. Donc, il est normal de ne pas toujours répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, évidemment, pour les journalistes, c'est frustrant. Ils n'aiment pas ça. Mais c'est notre boulot à nous de ne pas répondre quand on n'a pas envie de répondre. C'est vrai que le porte-parole, c'est un peu l'avocat d'un parti politique, de certaines idées. Donc, comme les avocats, on est contraints parce que ce que veut bien dire la personne qui est derrière nous. Vous parliez aussi des journalistes. C'est vrai que c'est un exercice très particulier. J'imagine l'interview politique, être face à des journalistes qui connaissent parfaitement les règles du jeu et qui vont forcer, qui vont tenter des choses, qui vont tenter des pièges. Comment est-ce qu'on se prépare pour un interview politique ? Et est-ce qu'il y a des techniques particulières ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous dites qu'il faut que je fasse très attention à ça parce que voilà comment ça se passe ? Moi, ce que je pense fondamental, c'est de savoir les messages qu'on va faire passer avant d'aller à l'émission. Évidemment, on vous pose des questions, mais avant de répondre aux questions qu'on vous pose, il faut que vous vous demandiez à vous-même quels sont les messages que vous voulez faire passer et quels sont les messages qui, à vos yeux, doivent donner lieu à reprise. Par exemple, si on vous pose une question qui vous emmerde un peu et vous ne souhaitez pas que ça donne lieu à reprise, vous savez très bien que si vous faites une réponse un peu plate, ça ne donnera pas lieu à reprise. Et donc, à ce moment-là, vous banalisez, vous neutralisez d'une certaine manière votre réponse de telle sorte qu'il ne puisse rien en ressortir. En revanche, vous devez savoir exactement là où vous voulez emmener le journaliste. Évidemment, lui, il veut vous emmener quelque part. C'est normal, c'est son travail. Mais vous, vous voulez l'emmener ailleurs en général. En général, il n'est pas là pour vous servir la soupe. Donc, je pense que c'est ça, en fait, ce qu'on doit se demander. Il faut exactement savoir ce qu'on veut dire. Moi, je n'improvise pas. C'est peut-être parce que j'ai aussi un tempérament de bon élève, mais je n'improvise pas pendant une interview. Globalement, tous les raisonnements sont à peu près calés avant. Ça, c'est un conseil qu'on donne souvent avec les personnes avec qui je discute. C'est effectivement ça, c'est-à-dire dans les interviews avec des journalistes, on prépare trois, quatre idées. Et en gros, quelles que soient les questions qu'on va vous poser, la réponse, elle commence par « Ah, votre question est très intéressante, mais j'ai envie de vous parler d'autre chose. » Et puis, on parle de ce qu'on avait préparé à l'avance. Bien sûr. Il faut déconstruire quand même un peu les questions qui vous sont posées. Oui, ça, moi, je pense que c'est essentiel. Sinon, vous vous faites promener, en fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est aussi, j'ai reçu quelqu'un qui parlait de ça en matière de, pour les entretiens d'embauche, par exemple, qui disait la même chose. En entretien d'embauche, préparez vos réponses, quelles que soient les questions. Allez-y, lancez-vous, il y a des choses à dire qui sont intéressantes. Alors, l'exercice, ça, c'est pour les interviews. L'exercice du débat, il est évidemment un peu différent parce que ça dépend de la personne que vous avez en face de vous, de son caractère plus ou moins sympathique ou détestable. Et donc, à ce moment-là, c'est quand même un exercice qui est un peu différent. Et garder ses nerfs aussi, parfois, face à des gens. Garder ses nerfs. Oui, et risquer, en fait. Moi, il y a encore quelques années, j'acceptais absolument quasiment tout en débat. Aujourd'hui, je choisis davantage et je demande, avant d'aller sur une chaîne, qui j'ai en face de moi. C'est vrai que quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui coupe tout le temps la parole, qui est hyper agressif, moi, mon sentiment, c'est que ça salit tout le monde et qu'au fond, même si on ne se comporte pas comme la personne qu'on a en face de soi, il y a un effet de contamination qui fait que rien ne devient audible et qu'on en sort sali soi-même. Donc ça, par exemple, quand je sais que la personne que j'ai en face de moi a vraiment une tête à claques infréquentable, j'accepte pas. Alors qu'avant, j'aurais accepté. J'entendais aussi une fois une interview, je crois que c'était un homme politique, je ne me souviens plus, qui disait, avant d'intervenir devant les caméras ou pour les journalistes, je leur demande toujours le temps que va durer la phrase à diffuser à la fin. Parce que parfois, ils vous interviewent pendant 10 minutes pour garder 12 secondes. et ils disaient ensuite, je fais des formules exactement calibrées par rapport à ce que je sais qu'ils vont diffuser, en fait, pour les coincer, quoi. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de mettre ce que je veux. Ah oui, ça, bien sûr. Ah oui, vous répétez 15 fois la même chose, il est obligé de... Ou alors, il vous coupe complètement. Mais oui, bien sûr, ça, c'est très, très important. C'est un sujet aussi, moi, je trouve, qui est très intéressant par rapport à ça, aux médias, aux réseaux sociaux. C'est la punchline. C'est un terme un peu contemporain, un peu moderne, mais qui, en gros, les formules chocent. Aujourd'hui, c'est ça qui marche. Au 19e siècle, on avait les belles figures de style à l'ancienne, Victor Hugo. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne marche plus tellement. Mais on travaille beaucoup sur les punchlines. Je voulais vous en parler d'une que vous avez faite sur Twitter, qui est le lieu de la punchline, que je trouvais assez marrante, mais c'est pour parler aussi de ça. C'était assez récent, pendant les émeutes qu'il y a eu récemment, et où la région Île-de-France a coupé les transports en commun d'Île-de-France pour éviter, en gros, que les gens d'Île-de-France puissent se déplacer pour aller faire des émeutes. Et vous avez tweeté ça, parlant de Valérie Pécresse, en disant qu'elle est plus efficace pour faire cesser les transports en commun que pour les faire marcher. En plus, j'étais dans le métro et ça ne marchait pas. Non, mais les punchlines, on dit punchlines, mais en réalité, moi, je pense que c'est hyper important, parce que ça permet de résumer une idée en quelques mots. Et je pense que c'est essentiel si, justement, on a envie de percer le mur du son. Et donc, de temps en temps, il faut être capable de le faire. À un moment donné, je sais que moi, pendant la campagne des élections européennes, je m'étais un peu enfermé là-dedans. C'est-à-dire que j'essayais d'en avoir une à chaque émission. Ça peut être un peu dangereux parce que ça vous enferme dans un rôle un peu de monsieur petite phrase. Donc, il ne faut pas faire que ça. Et puis, surtout, il ne faut pas trop les répéter. Ça, je pense que c'est très mauvais de répéter. Répéter un même raisonnement, ce n'est pas un problème. Mais répéter la même punchline sur des plateaux différents, ce n'est pas bon du tout. Parce que là, pour le coup, la sincérité en prend un coup. Enfin, on a vraiment le sentiment d'avoir une machine en face de soi. Même si, en réalité, les gens ne regardent pas toujours la même émission, mais quand même. Oui, puis vous avez les émissions satiriques qui, ensuite, font un montage de quand vous avez répété douze fois à la même. Vous avez des quotidiens qui se foutent de votre gueule. Donc, non, ça, je pense qu'il faut éviter. Par contre, de temps en temps, c'est nécessaire. Il ne faut pas faire que ça. Mais de temps en temps, c'est nécessaire. Après, il y a autre chose que je pense très, très importante, que moi, j'ai vécu en interview. C'est notamment avec ma casquette d'adjoint au logement. C'est que souvent, les journalistes, en fait, ils vous emmènent sur les moyens, c'est-à-dire quelles sont les mesures que vous prenez. Sauf qu'en fait, vous ne suscitez pas l'adhésion sur une mesure. Vous suscitez l'adhésion sur le raisonnement qui vous conduit à prendre cette mesure. Et donc, il faut être capable de dire aux journalistes, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Typiquement, à Paris, quand on s'est mis à réguler les locations touristiques Airbnb, à chaque fois, les journalistes, ils vous disent alors, vous voulez passer de 120 jours maximum à 60 jours maximum ? Entre nous, pour les gens, ça ne veut rien dire. Mais en réalité, il faut toujours ramener à pourquoi on a décidé de réguler Airbnb, pour protéger le logement, pour faire en sorte que dans les quartiers, on ait aussi des habitants qui puissent vivre, etc. Et ça, c'est très, très important parce que les journalistes ne vous posent jamais la question des fins. Ils vous posent toujours la question des moyens. Oui, le raisonnement, quand on veut convaincre, il est finalement plus important que la conclusion. Exactement. Je voulais parler d'un autre sujet qui est celui des campagnes, parce que vous en avez fait plusieurs, dans lequel, effectivement, il y a les idées de fond. Et c'est très important de les présenter, de les donner. Moi, j'ai aussi le sentiment que de plus en plus, notamment par la surabondance des images, ce qui va être encore plus important aujourd'hui dans une campagne, c'est plus l'image, c'est plus l'événement qu'on va créer que le fond de ce qu'on raconte. Parfois, ça peut donner l'impression, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur cette question, que les hommes politiques deviennent quasiment des acteurs ou des faiseurs plus que des orateurs de leurs idées. C'est un risque. Après, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même que, même dans des images qui peuvent paraître un peu anecdotiques, le fond soit là. Sinon, ça ne sert à rien. Ou alors, si pire que ça, c'est faux par rapport au personnage, je pense que là, c'est catastrophique. Et au contraire, ça décrédibilise le candidat. Mais il faut qu'il y ait quand même une relation entre le fond et la forme. Sinon, on court à la catastrophe. Sinon, c'est dissonant. Mais on va quand même les chercher, ces images. J'ai le sentiment parfois qu'on est presque metteur en scène, presque réalisateur d'une séquence de films, d'histoire, de storytelling. Par exemple, je me souviens, pendant la campagne, Fabien Roussel, il fait Paris Match avec sa compagne, avec Dorothée. Et il le fait dans sa maison à Saint-Amand-les-Eaux. Évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Mais derrière, l'idée, c'était quand même d'avoir un message politique sur ce qu'on appelle la France périphérique. C'est-à-dire les gens qui vivent en maison, qui ne vivent pas dans les grandes métropoles. Et donc, d'incarner quelque chose par rapport à une France qui est notamment la France des Gilets jaunes et qui, souvent, s'est sentie exclue du jeu politique. Donc, derrière, il faut quand même qu'il y ait un message politique. Si c'est purement et simplement l'image sans lien avec un combat politique, à mon avis, c'est dangereux. Et il y a ça aussi. C'est un autre sujet que je voulais aborder, mais que vous abordez vous-même, de cette question de la vie privée. Et qui est un sujet, je trouve, très intéressant parce qu'on a tendance à penser, de dire, en fait, la vie privée, ça ne regarde pas les gens. Quand on est un homme politique, ce qui est important, c'est la vie publique. Et en même temps, on ne peut pas négliger que dans la rhétorique, et c'est une des parts très importantes de la rhétorique, la crédibilité personnelle de l'orateur, elle est essentielle. Ce qu'on appelle l'éthos, c'est essentiel. Et que donc, on a besoin de connaître la personnalité presque privée, intime de quelqu'un, pour adhérer aux idées qu'il va développer publiquement. Oui, oui. Et alors après, il faut doser. On ne doit pas intimer à quelqu'un l'ordre de dévoiler quelque chose de sa vie privée. C'est à lui de décider ce qu'il souhaite révéler de sa vie privée. Je ne sais pas pourquoi on impose, par exemple, aux hommes politiques de faire leur coming out. Ils le font, s'ils ressentent qu'ils sont capables de le faire, si ça se passe bien avec leur famille, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne suis pas pour qu'on impose quoi que ce soit, à qui que ce soit, dans ce domaine-là. Je pense que vous dites ça aussi, parce qu'il se trouve que vous, c'est quelque chose que vous avez fait à un moment donné. Oui, je l'ai fait, mais j'admets que d'autres ne puissent pas le faire. Oui, oui, j'entends. Et je l'ai fait parce que j'estimais que c'était utile. Parce que pour des jeunes, ça peut être important. Mais je pense qu'il ne faut pas imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit, dans ce domaine. Il y a un autre sujet qui n'est pas forcément la vie privée, mais qui est l'image qui m'intéresse. Vous, vous avez cette image, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. Je crois que je n'ai jamais vu d'image de vous avec une cravate, par exemple. Peut-être que vous en mettez de temps en temps. De temps en temps, vous avez des chemises et des vestes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, vous avez plutôt des tenues très détendues, des polos comme ça, parfois des t-shirts. Et vous donnez cette image d'être détendu, d'être un peu à la cool. Est-ce que c'est une image, mais j'imagine qu'elle l'est, qui est travaillée ? Quel objectif ça a ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous ? Je n'ai pas eu, pour être sincère, une grosse réflexion là-dessus. En réalité, quand je suis devenu adjoint en charge du logement, j'ai mis une cravate. Je n'ai pas vu ce que tu imagines. Parce que j'étais à l'époque plus jeune qu'aujourd'hui, j'étais communiste. Et je pense que c'était important d'apparaître comme quelqu'un de sérieux, notamment quand on doit négocier des gros sujets. Et puis maintenant, ils me connaissent, ils savent que je suis sérieux, que je n'ai pas besoin de mettre de cravate pour l'être. Et quand on est très jeune, c'est très important, je pense. Donc si, au départ, je l'ai fait. Oui, c'est un conseil intéressant aussi que vous donnez, une approche intéressante. C'est-à-dire que je crois aussi qu'on devient ce à quoi on ressemble, notamment parce que les gens voient en vous ce à quoi vous essayez de ressembler. Et ce que vous dites là, c'est l'illustration parfaite. Si on met une cravate, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on est le meilleur du monde. Mais en tous les cas, ça donne cette idée qu'on fait un effort pour le devenir. Voilà, ça pose. Après, une fois qu'on est installé, je pense que c'est moins nécessaire. Avec ce débat qu'il y a eu récemment, enfin récemment, depuis quelques années, sur la cravate à l'Assemblée Générale, à l'Assemblée Nationale. Je suis bien mal placé pour vous le dire, parce que là, je suis en polo. Moi, je ne suis pas choqué qu'à l'Assemblée Nationale, on impose le port de la cravate. Honnêtement, ça ne me traumatise pas, moi. Alors, vous, je disais au départ, vous avez eu plusieurs vies, parce que maintenant, vous faites de la politique. Mais avant, vous étiez enseignant, agrégé de littérature, je crois. Quand on est prof, il faut un peu convaincre aussi. Est-ce qu'il y a une rhétorique qui serait propre au fait d'être prof et qui est différente de la politique ? Ou est-ce que ça s'est nourri aussi ? C'est-à-dire qu'en essayant de capter l'attention des jeunes et de leur faire rentrer des trucs dans la tête, on apprend à convaincre les gens quand on sort. Non, mais moi, je pense que j'ai tout appris, enfin, le peu que j'ai appris, je l'ai appris en tout cas en étant enseignant. Mais ça, c'est certain. Et bien sûr, être prof, c'est la meilleure école pour faire de la politique derrière. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants, enfin, beaucoup de politiques qui ont été enseignants avant. Pas seulement parce que ça leur a permis de connaître du monde sur le territoire où ils sont élus, ce qui n'est pas mon cas puisque je ne suis pas élu à Sarcelles. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi parce que ça donne une capacité à convaincre. Oui, bien sûr. Non, non, c'est certain. Et aussi, ramasser un propos dans un temps contraint. Exactement. À gérer l'attention. Ne pas se laisser déconcentrer. Oui, oui, oui. Ce qui est quand même très important quand on est enseignant. Garder le fil. Quand vous êtes en débat à la télé, c'est hyper important. Vous avez toujours quelqu'un pour vous déconcentrer, pour vous détourner de votre propos et vous, vous devez tracer. Ce n'est pas simple. Ça, en débat, ça fait partie des choses les plus compliquées. Continuez à parler. La personne qui est en face de vous, elle vous coupe. Non, non, vous continuez votre raisonnement. Quand vous êtes prof, c'est pareil. Vous ne devez pas vous laisser déconcentrer par l'élève qui vous fait des blagues et qui cherche à vous déconcentrer. C'est exactement la même chose. Moi, je pense que j'ai vraiment énormément appris en enseignant. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai que... D'autant que moi, j'étais prof à Sarcelles, mais avant, j'étais élève dans des classes plutôt tranquilles. Donc, je n'avais pas l'habitude d'être challengé par des élèves qui me posaient des questions parfois un peu rudes. Et donc, je pense que j'ai beaucoup appris comme ça. Et alors, comment on devient prof du jour au lendemain ? On sort d'une grande école. Comment est-ce qu'on apprend à capter l'attention des gens ? Je ne sais pas quelle est la part de... Moi, en fait, j'aimais profondément mes élèves. Enfin, ça paraît bête de dire ça. Mais j'avais vraiment... Enfin, j'avais envie qu'ils progressent, quoi. Et quand vous avez cette envie-là, vous vous donnez les moyens de permettre leur progression. Mais justement, c'est comme en politique. C'est-à-dire que vous devez partir des personnes que vous avez en face de vous. Vous voulez les emmener quelque part, mais vous devez quand même tenir compte des personnes que vous avez en face de vous. S'adapter à son auditoire. C'est fondamental. Et il ne s'agit pas de dire, dans tel ou tel quartier, on va faire de l'enseignement low cost. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais tenir compte de là d'où on part pour aller le plus haut possible. Mais tenir compte quand même de là d'où on part. Sinon, vous êtes purement excluant vis-à-vis des élèves. En politique, c'est exactement la même chose. Il y a une autre chose que vous avez faite. Vous avez fait beaucoup de choses. C'est écrire des livres. Je crois que vous avez publié deux livres, je crois. Un qui est plus personnel sur votre famille. Et un autre qui est un plaidoyer concernant le logement à Paris, notamment Airbnb et autres. Donc, il y a vraiment un texte engagé, militant, qui vient défendre une cause. Est-ce qu'on convainc pareil par écrit que par oral ? Pourquoi avoir fait un livre quand vous auriez pu faire un discours ? D'abord parce que j'avais envie de coucher sur papier un raisonnement un peu long. Et donc, ça passait par la rédaction d'un livre. Et parce que pour imposer des idées dans le débat public, c'est utile d'écrire un livre. Parce que c'est pour ça que ce n'est pas déconnecté de la presse. C'est que c'est aussi ça qui fait que vous êtes invité derrière pour parler d'un sujet. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y a aussi cette question de l'engagement et de la conviction. Je me demande parfois, quand ça fait longtemps qu'on est engagé en politique, est-ce que la conviction et qu'on est pris parfois dans des débats, dans des choses, ou par simplement le quotidien de son activité, est-ce que la conviction, elle est toujours là ? Est-ce qu'on arrive à la maintenir ? Et quelle place elle a aussi dans son envie de continuer à s'engager ? Moi, je pense que si on n'a pas de conviction, il faut vraiment faire autre chose. Parce qu'en plus, faire de la politique à plein temps, ce qui est mon cas depuis quelques années maintenant, puisque je suis en disponibilité de l'éducation nationale, c'est exaltant, etc., mais c'est quand même aussi des sacrifices. Moi, en fait, ce qui m'apporte l'envie de continuer, c'est la reconnaissance des gens. En fait, ça, c'est quand même un luxe assez extraordinaire. Et ce serait mentir que de dire que la reconnaissance ne fait pas partie des satisfactions d'un politique. Moi, c'est ce qui m'apporte de la satisfaction, c'est de me dire que telle ou telle personne vit mieux, que son môme, maintenant, il a une chambre pour faire ses devoirs et pour jouer. En fait, moi, c'est ça qui me motive et qui me donne envie de faire ce que je fais. Sinon, je ferais autre chose. Mais comment est-ce qu'on la maintient, cette conviction ? J'imagine qu'il y a des matins où on n'a pas l'énergie, on n'est pas dans l'émotion. Il faut quand même aller... Mais vous êtes appé par les gens, de toute façon. A fortiori, quand on a une délégation comme la mienne, vous voyez tout le temps des gens. Donc, vous avez aussi une forme de rage au vu de la situation qui est la leur. C'est vrai qu'en politique, vous devez vous blinder un peu. Un peu, mais pas trop quand même. Parce que si vous êtes complètement blindé, je crois que c'est Hollande qui disait la première qualité d'un politique, c'est l'indifférence. Je comprends ce qu'il veut dire. Il faut être un peu blindé parce que sinon, vous passez votre temps à pleurer. Mais en tout cas, moi, je ne le suis pas totalement. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, j'ai participé à une inauguration, puis une jeune m'a raconté son parcours, ça m'a bouleversé. Et j'étais heureux qu'elle ait pu s'en sortir grâce à ce qu'on fait. Mais moi, c'est ça qui me motive et qui me donne envie de continuer. Je connais ça un peu aussi dans mon métier, c'est-à-dire ce rapport un peu ambivalent, parfois paradoxal, à la fois à l'émotion. C'est-à-dire que pour bien faire son travail de porter la parole de quelqu'un ou de dire les choses, effectivement, il faut avoir peut-être pas une forme d'indifférence, mais une forme de distance pour réussir à ne pas être envahi par les émotions. Et en même temps, si on met totalement les émotions à distance, en fait, on perd sa sincérité, on perd son envie. Bien sûr. Non, non, moi, je pense que l'émotion a quand même sa part en politique. J'avais une autre question, aucun rapport, mais qui, je trouve, est intéressante surtout pour vous. J'ai regardé beaucoup de vidéos que vous faites quand vous allez sur les plateaux télé ou des discours que vous avez faits. Et c'est vrai que vous avez, vous semblez avoir une maîtrise, vous êtes vraiment droit dans ce que vous racontez. Et est-ce qu'il y a une manière de gérer la préparation d'une intervention qu'on va faire à l'oral ? Est-ce que vous avez le trac ? Est-ce que vous êtes stressé ? Comment est-ce que vous gérez ça ? Parce que parfois, on parle à la télé, on va sur un plateau, on sait qu'il y a 300, 400 000 personnes qui vous regardent. On peut être un peu anxieux à cette idée-là. D'abord, quand je ne sens vraiment pas un truc, je ne le prends pas. Même si je sais que c'est très regardé. Je n'aime pas les émissions. Enfin, oui, il y a des émissions qui me donnent le trac. Je n'aime pas trop qu'il y ait du public. Parce que je trouve qu'on manipule facilement le public. Enfin, je n'aime pas ça. Donc, de toute façon, quand j'ai trop le trac, je n'y vais pas. Je fais un refus d'obstacle. Donc, c'est ça la bonne technique. Je fais un refus d'obstacle. Si vous ne le sentez pas, il ne faut pas le faire, en fait. On n'est pas obligé de passer à la télé. Enfin, sauf si vous avez envie d'être reconnu dans la rue. Mais non, non. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut refuser. Il faut être sélectif. Évidemment, on peut davantage être sélectif quand on a atteint un certain niveau. Au début, moi, j'acceptais tout. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus sélectif. Après, sur le plateau, se raccrocher à ce qu'on sait, aux formules qu'on a déjà travaillées. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui permet d'y arriver. En fait, il faut toujours ramener à ce qu'on sait. J'allais vous poser cette question-là. J'allais vous demander, c'est quoi, si vous deviez donner votre petit secret, votre petite technique pour convaincre les choses dans votre petit carnet personnel, de dire, moi, pour convaincre, c'est ça, 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 ça serait quoi ? Est-ce que c'est bien bosser, ces dossiers ? D'abord, il faut croire en ce qu'on dit. Sinon, on n'est pas convaincant. Être convaincu pour être convaincant. Être soi-même convaincu par ce qu'on dit. Et puis ensuite, avoir tous les raisonnements bien calés. Il faut être quand même hyper sûr de soi pour aller sur un plateau sans avoir rien travaillé, quoi. Ou un peu inconscient aussi, quoi. Un peu inconscient, ouais. Donc non, je pense qu'il faut avoir tous les raisonnements en tête. Parce que souvent, en fait, vous en avez, ils ne connaissent rien, mais vous en avez d'autres qui, en fait, veulent dire trop de trucs. C'est-à-dire que si le contenu étouffe complètement ce que vous voulez dire, vous êtes mort aussi. Si vous voulez être exhaustif, notamment à la télé, vous êtes mort. Donc, il faut quand même ramasser au maximum. Ok, ok. On arrive à la fin. J'ai une dernière question un peu traditionnelle que je pose à mes invités. Si vous aviez une œuvre qui vous a marquée ou à suggérer, à conseiller à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ça serait quoi ? Pas forcément lié à la rhétorique, juste quelque chose qui vous a marqué dans votre vie et que vous aimeriez partager avec le monde. Une œuvre ? Un livre ? Ça peut être un livre, un film, une œuvre d'art, ce que vous voulez, en fait. Si, je sais ce qui m'a marqué. C'est Brett Easton Ellis, American Psycho. Ah oui ? Justement, on parlait de rhétorique, justement parce que, je dis ça, c'était mon mémoire de maîtrise, mais à l'époque, on disait maîtrise. Et je m'en souviens très bien. Ce qui m'a beaucoup frappé dans son livre, c'est à quel point le personnage ne hiérarchise rien et met tout sur le même niveau. Et quand vous mettez tout sur le même niveau, en réalité, c'est monstrueux. Il tue quelqu'un et puis il va faire les courses et tout est mis sur le même niveau. Et ça, en fait, c'est le début de la déshumanisation, en fait. Dès lors que plus rien n'est hiérarchisé, dès lors qu'il n'y a plus aucune forme de morale. Et si, si, ça, ça m'a marqué. Donc, American Psycho, le livre à lire, ça existe aussi en film, mais le livre de Brett Easton Ellis. Eh bien, merci beaucoup, Yann Brossat. C'était absolument passionnant de discuter ça et je trouve d'aborder la question de la rhétorique à travers quelqu'un qui a une vraie expérience en politique. Vous nous avez donné, enfin, en tous les cas, moi, j'ai reçu plein de contenus hyper riches, de conseils en plus, je pense, qui peuvent être utiles à tous. Merci à tous d'avoir regardé et écouté ce podcast puisque c'est un podcast qui est vidéo que vous retrouvez sur YouTube mais que vous pouvez aussi avoir en audio sur Spotify et sur les plateformes de podcasts audio. Si vous voulez être informé des prochaines émissions, des prochains épisodes qui sortiront bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour le podcast Parole, parole, à bientôt.